Bonjour à tous, vous vivez, je l'espère depuis ce matin, une aventure formidable, une aventure autour d'un projet, une aventure collective, et une partie de la réussite de ce projet va dépendre de l'état d'esprit du groupe, dans lequel vous travaillez pour ces trois jours. C'est la raison pour laquelle je vais vous parler aujourd'hui de ce qui fait la vie et l'efficacité d'un groupe. Alors un groupe, quand on parle d'un groupe, de quoi parle-t-on ? On parle évidemment d'un ensemble d'individus liés entre eux par une tâche commune, par un objectif commun, en ce qui vous concerne un projet. On parle aussi d'un ensemble de relations qui se mettent en place pendant la durée de vie du groupe. Mais un groupe, c'est un petit peu plus que cela. C'est également une entité particulière qui se crée, avec une interdépendance entre ses membres et une dynamique qui se met en place. Cette notion-là, elle a été mise en évidence par Kurt Lewin, qui est le premier psychologue à s'être intéressé, justement, au fonctionnement des groupes et à leur dimension sociale. Cette notion de dynamique, c'est la première que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vous parlerai dans un deuxième point de la gestion des conflits, parce que dans la vie parfois tumultueuse d'un groupe, il y a des tensions, et savoir gérer ces tensions et ces conflits, ça peut être important. Et puis, je vous parlerai également de la gestion du stress, parce que même si la vie d'un groupe, c'est quelque chose d'extraordinairement motivant ou enthousiasmant, ça peut aussi se révéler potentiellement anxiogène pour un certain nombre de participants. Donc, la dynamique de groupe. Alors, une précision déjà, je vous parle aujourd'hui de la dynamique des groupes qu'on appelle restreints, c'est-à-dire des groupes entre 5 et 20 individus, puisque à partir du moment où la taille des groupes augmente, la manière dont ces groupes se structurent, dont ils vivent, est très largement différente. Donc, dans un groupe, un groupe restreint, il y a des relations qui se nouent entre ces membres, des relations qui ne sont pas figées, qui sont en permanente évolution, d'où la notion de dynamique. Et cette dynamique, elle engendre des processus ou des mécanismes qui relèvent à la fois du fonctionnement psychologique du groupe et des modes de fonctionnement que le groupe met en place pour arriver à agir correctement. Ces modes de fonctionnement, ils sont générés par deux motifs, par deux motivations. D'une part, les motifs qui sont de l'ordre de la raison et qui sont liés au projet en ce qui vous concerne, la tâche à accomplir. Raison qui prenne en compte également un certain nombre de contraintes, les contraintes humaines, les gens qui participent à ce projet, les contraintes matérielles, les contraintes de temps. Vous, vous avez un temps extrêmement court pour arriver au bout de votre projet. Et puis, autre contrainte, autre source pour ces structures qui se mettent en place, c'est une structure d'avantage informelle qui est liée au comportement des différents membres du groupe. Dans la notion de dynamique, il y a également la notion de vie. C'est-à-dire qu'un groupe, c'est une entité vivante avec une naissance, une construction. C'est normalement ce que vous avez eu l'occasion de faire depuis ce matin et une bonne partie de la journée. C'est un développement, c'est une maturation. Et à la fin de la période où le groupe existe, il y a un déclin, une dissolution. Je ne peux pas vous parler de tout ce qui fait la dynamique des groupes aujourd'hui, compte tenu du temps qui m'est imparti. Donc, j'ai choisi de vous présenter trois structures psychologiques et trois structures, on va dire, un peu plus matérielles. Première de ces caractéristiques psychologiques, la notion d'interaction. Un groupe, ça fonctionne au niveau des individus par un jeu d'influence réciproque, influences qui sont la plupart du temps totalement inconscientes et spontanées, mais qui font que les membres du groupe agissent les uns sur les autres. Alors, agissent avec quoi ? Avec de la communication verbale et non-verbale. Autrement dit, les relations qui s'établissent dans un groupe, elles dépendent avant tout des paroles qui sont échangées, des attitudes, des comportements. Et tout ça, sans que vous en ayez forcément conscience. Autrement dit, ce que vous êtes, la manière dont vous parlez, la manière dont vous vous comportez depuis ce matin, ça a aidé ou pas le groupe auquel vous appartenez à se structurer. Autre caractéristique des groupes restreints, le fait que se met en place systématiquement ce que les chercheurs appellent une structure informelle. Alors, une structure informelle, c'est une structure qui ne dépend absolument pas de la structure officielle, qui ne dépend pas de l'organigramme. En ce qui vous concerne, c'est une structure qui n'a rien à voir avec vos départements d'origine ou le niveau de cursus qui est le vôtre. C'est une répartition nouvelle qui se fait entre les membres du groupe, répartition qui est fondée sur des sympathies ou des antipathies. soit totalement spontanées, soit liées à la connaissance antérieure que vous avez des membres du groupe. C'est une répartition qui se fait également sur la base de clivages, par exemple des opinions différentes, des divergences de valeurs, avec des sous-groupes qui vont se créer par affinités. Et puis, autre caractéristique des groupes restreints, l'émergence de ce qu'on appelle les personnalités un peu atypiques. Parmi les personnalités assez récurrentes, le clown, qui va passer son temps à faire de l'humour à propos de tout et de rien. Personnalité qui va soit amuser le groupe et détendre l'atmosphère, soit au contraire cristalliser des tensions, parce que la majorité des membres vont trouver ce personnage totalement insupportable. des clowns, je vois qu'il y en a qui se reconnaissent, des querelleurs, des timides, autre personnalité assez récurrente, le sage sur la montagne, qui, du haut de sa hauteur, observe ce qui se passe, ne commande pas, mais surtout ne participe pas. Autre répartition des individus au sein d'un groupe dans cette structure informelle, des répartitions qui se font en fonction de l'influence et de la popularité des membres du groupe. A savoir que le membre le plus influent et le plus populaire a de grandes chances de devenir le leader de ce groupe. Un peu moins positif, parfois, la désignation de bouc-émissaire. Et ça, ça devient particulièrement prégnant quand il y a des tensions dans le groupe, parce que parfois, sans prendre un bouc-émissaire, c'est beaucoup plus facile que de réfléchir aux causes des tensions et d'analyser les causes de ces tensions. Bref, tous ces éléments-là, ça génère des pôles d'attraction, des pôles d'évitement, et c'est de ces pôles d'attraction et d'évitement que parfois vont naître les conflits. Dernière caractéristique psychologique des groupes restreints que j'évoque aujourd'hui, la recherche permanente d'harmonie. Que vous en ayez conscience ou non, à partir du moment où on vous a dit que vous alliez fonctionner en groupe pendant trois jours, cette recherche d'harmonie, elle s'est ancrée en vous. Et elle passe par la recherche d'un bien-être tout à fait personnel, j'allais dire assez égoïste, même par moment. Ce bien-être, sur quoi repose-t-il ? Déjà, le fait que vous vous sentiez à votre place dans le groupe. Est-ce que vous avez d'ailleurs une place, et est-ce que cette place qu'on vous attribue, elle vous convient ? Ensuite, la manière dont vous percevez, dont vous analysez le groupe. Ce groupe vous paraît-il chaleureux, vous paraît-il bienveillant, ou au contraire vous paraît-il fermé et inaccessible ? Et puis, dernier point important pour analyser le bien-être de chaque individu, comment le groupe juge-t-il l'individu ? Autrement dit, le groupe porte-t-il sur l'individu un regard, là aussi, bienveillant, un regard valorisant ? Le groupe reconnaît-t-il les compétences de l'individu ? Voilà, autant d'éléments qui font que chacun va trouver sa place et finalement se sentir à l'aise ou pas. Je laisse le champ de la psychologie, même si, encore une fois, je n'ai pas tout abordé, pour un autre point crucial, qui a davantage à voir avec le fonctionnement efficace du groupe et qui est lié à la recherche d'une structure d'autorité. N'importe quel groupe, même comme celui dans lequel vous vivez depuis ce matin, qui apparemment n'a pas de responsable désigné, de chef de projet désigné, va tendre à se structurer en fonction d'une autorité. Une autorité qui, du coup, va devenir une autorité naturelle. Une autorité interne, donc, et qui va se caractériser par l'émergence d'un leader. Alors, ce leader, quel va être son rôle ? Il va avoir un rôle de moteur pour tirer le groupe dans la bonne direction et lui permettre d'atteindre l'objectif. Et il va également avoir un rôle d'animateur à deux niveaux. Au niveau de l'objectif, donc, du projet à mener, de la tâche à accomplir, en favorisant au mieux la réalisation de ce projet, en organisant le travail, en répartissant les tâches, en planifiant les activités. Mais également une activité très importante au niveau de la cohésion du groupe pour essayer, dans la mesure du possible, d'augmenter cette cohésion et d'arraser, d'aplanir au maximum les tensions qui peuvent se faire jouer. Ce besoin de cohésion, c'est aussi une structure permanente des groupes restreints pour fonctionner efficacement un groupe à besoin de cohésion. Alors, cette cohésion, sur quoi repose-t-elle ? Les points que j'évoque maintenant, normalement, ce sont ceux que vous avez gérés aujourd'hui pour cette première journée du crunch, puisqu'on est à la fin de cette première journée. Donc, normalement, aujourd'hui, vous vous êtes mis d'accord sur un objectif commun. Vous l'avez défini, parfois avec l'aide des industriels qui vous ont proposé le projet, parfois avec l'aide d'enseignants qui ont circulé et qui vous ont aidé. Enfin, il est à espérer que vous ayez défini en commun ce projet qui est le vôtre, que vous vous soyez approprié de manière commune également les éléments inhérents à ce projet, ce qui était à rendre, ce qui était à faire, que vous ayez planifié. Bref, que vous ayez levé au maximum les malentendus possibles. Mais la cohésion d'un groupe, elle repose aussi sur la connaissance mutuelle des membres de ce groupe. Et c'était peut-être là le point le plus compliqué pour vous, puisque vous étiez dans des groupes, à part les start-upers, que vous ne connaissiez pas, que vous n'aviez pas constitué, qui vous était attribué. Et il a bien fallu que vous fassiez avec les membres qui étaient donc inscrits dans ce groupe. Et donc cette phase de découverte, encore une fois, qui normalement a eu lieu aujourd'hui, elle a dû favoriser normalement la verbalisation d'un certain nombre d'attentes, d'éléments de connaissances peut-être personnelles, pour qu'au bout du compte, à la fin de la journée si possible, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, que vous ayez tous et toutes le sentiment d'appartenir à ce groupe. Ce besoin de cohésion, il est renforcé par l'attitude, qu'on espère constructive, du leader ou des leaders. Je vous ai parlé d'un leader, mais il arrive que dans les groupes, il y ait deux personnalités qui émergent. Mais ce besoin de cohésion ne peut pas être assumé seulement par le leader. Chacun d'entre vous a un rôle à jouer dans la cohésion du groupe, à la fois par votre implication et par votre capacité à échanger en permanence sur ce qui va bien, sur ce qui va moins bien, sur ce qui fonctionne, sur ce qui dysfonctionne. Décider, enfin, donner toute la responsabilité au leader du groupe, quelque part, c'est un petit peu trop facile. Donc dans l'idéal, si tout se passe bien, vous allez tous naviguer dans la même direction et atteindre ensemble l'objectif. Mais la vie d'un groupe, ça n'est jamais une navigation permanente en eau calme. Il y a nécessairement, à certains moments, des eaux un peu plus tumultueuses qu'il va falloir négocier. Et c'est d'ailleurs bien qu'il y ait des zones tumultueuses à négocier parce que c'est par sa capacité à dépasser les tensions et à gérer les conflits que se reconnaît un groupe particulièrement efficace et particulièrement fort. Donc vous l'aurez compris, je vais maintenant vous parler des conflits. Alors, le mot conflit, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie choc, combat, lutte. Donc intrinsèquement, il y a une notion de violence derrière ce mot. Ça se caractérise par des désaccords, des affrontements, parfois malheureusement physiques, au minimum une situation de blocage, qui vient d'un certain nombre de désaccords qui n'ont pas été exploités, qui n'ont pas été traités et de problèmes non résolus qui restent en suspens. Alors, il existe une infinité de types de conflits dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale. Moi, j'ai choisi de vous en présenter seulement quatre parce que ce sont quatre types de conflits que vous êtes susceptibles de rencontrer pendant ce crunch. Donc le premier, c'est un conflit d'objectifs, vraiment directement lié au projet, à la manière dont vous concevez ce projet, aux moyens et aux activités que vous mettez en œuvre. Peut-être que d'ailleurs, vous avez déjà rencontré aujourd'hui ce conflit-là dans la vie de votre groupe. Autre type de conflit, ce qu'on appelle le conflit cognitif, qui là fait davantage référence à ce que vous croyez, à ce que sont vos opinions, à ce que sont vos expériences, opinions, expériences, convictions, qui peuvent être radicalement différentes des autres opinions du groupe. Le conflit affectif, qui va vous opposer à des membres du groupe par rapport à des émotions ou des sentiments. Et enfin, le conflit de comportement, qui met directement en cause la manière dont les gens agissent. Alors, comment se manifestent-ils ces conflits ? De trois manières. Parfois, idéalement, j'espère que vous n'en vivrez aucune pendant la durée du crunch. Le conflit latent, qu'on appelle aussi parfois conflit larvé, qui est en fait un conflit caché. Conflit caché parce que les membres du groupe sont dans le déni et parce que ça peut être plus facile ou plus confortable ou plus rassurant de se dire qu'il n'y a pas de conflit. Par peur aussi de ce qui pourrait se passer si on laissait éclater le conflit au grand jour. Et parfois aussi la peur de ne pas savoir gérer ce conflit si on le laisse s'exprimer. Alors, ce conflit latent, il se traduit par des non-dits, des silences parfois extrêmement pesants dans le groupe, de l'inhibition, c'est-à-dire des étudiants, par exemple, qui vont se mettre en retrait et qui ne vont plus participer. Parfois, des stratégies de dispersion ou de fuite. L'étudiant, par exemple, qui va être extraordinairement volontaire pour aller systématiquement chercher des cafés, des bouteilles d'eau, enfin bref, faire toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec le projet. Et puis, parfois aussi du stress pour un certain nombre de participants. Deuxième type de conflit, le conflit ouvert. Donc, comme son nom l'indique, est clairement visible, qui peut exister soit entre les membres du groupe, soit entre un ou des membres et le leader de ce groupe. Donc là, le mécontentement est verbalisé, s'exprime parfois également par des actes, par une irritation assez forte, parfois par des accusations. Et s'il n'est pas géré, ce conflit-là, eh bien, il risque de déboucher sur un conflit, pour le coup, violent, qui se manifeste, lui, donc, par une action physique, par de l'agressivité. Et c'est dans cette phase de conflit violent qu'un exutoire, ça peut être de rechercher des boucs émissaires. Alors, évidemment, cela ne va pas vous arriver, cette phase de conflit violent, puisque vous allez tous, de manière responsable, arriver à gérer les potentielles tensions bien avant l'étape du conflit. Mais au cas où, dites-vous que c'est très, très important de gérer un conflit, parce qu'un conflit non géré, c'est nécessairement de l'inefficacité dans le groupe, une perte de temps, une perte d'énergie. Ce sont également des tensions qui vont se traduire par des frustrations, frustrations qui vont appeler des revanches. Bref, une atmosphère extrêmement nauséabonde et totalement improductive. Alors, si le conflit se produit néanmoins, comment en sortir, comment le gérer ? Déjà, par une prise de conscience essentielle, c'est que le conflit, ce n'est pas seulement les autres. Dans un conflit, vous êtes nécessairement partie prenante, et la première manière de gérer un conflit, c'est de vous demander en quoi vous en êtes responsable. Quelle est votre part dans ce conflit ? Je parle de responsabilité, pas nécessairement de culpabilité. Donc, première attitude, se décentrer, être capable de porter sur soi un regard objectif. Parce que dans la gestion de conflit, je suis désolée, mais il n'y a pas de potion magique. Alors, quelques pistes. Là encore, que je n'ai pas le temps de détailler. Vous écoutez vraiment dans le groupe. Quand je dis écoute, je ne parle pas d'une oreille distraite et bienveillante. Je parle du fait de prêter attention à l'autre, pas simplement de l'entendre. Je parle aussi d'une véritable volonté pour comprendre ce que l'autre vous dit. Comprendre ce que l'autre vous dit, au niveau des informations, mais au niveau du ressenti. D'où la notion extrêmement importante d'empathie. S'il y a des tensions dans le groupe, qu'est-ce que je ressens ? Quelles sont mes émotions ? Quelles sont également les émotions des autres membres du groupe ? Gérer un conflit, ça veut dire respecter l'autre. Autant qu'on a envie ou besoin d'être respecté. Donc, ça suppose une absence de jugement arbitraire, de critique abusive ou évidemment de dévalorisation des autres. Et puis, ça suppose aussi, la gestion de conflit, avoir soi-même un contrôle absolu de soi et un comportement totalement irréprochable. Je vous rappelle l'adage, on ne peut exiger des autres que ce qu'on est capable de s'imposer à soi-même. La gestion de conflit, ça passe par la communication, mais une vraie communication. Et je reviens sur ce que je vous disais juste il y a un instant, sur le fait de se décentrer, et de sortir de son seul point de vue. Éviter donc de rester sur des idées fixes et accepter la diversité du groupe comme source de richesse. Accepter aussi les divergences. Dans un orchestre, ce qui est important, c'est que tout le monde joue la même partition. Ça n'est pas qu'il n'y ait qu'un seul instrument. Et un bon orchestre repose rarement, vous me l'accorderez, sur un instrument unique. Accepter donc de se remettre en cause, de se demander ce qu'on pourrait faire autrement, différemment, mieux peut-être. Accepter d'avoir tort. Avouer qu'on a eu tort, ça n'est jamais une erreur et ça permet toujours de progresser. Je vous rappelle qu'on ne progresse qu'à partir de nos erreurs. Et surtout, à règle d'or, absolue, qui vaut pour tous les types de conflits, personnels, sociaux, professionnels, cesser de vouloir changer les autres. Changez la communication, changez les relations, changez les interactions, mais ne cherchez pas à changer les personnes. Quand saurez-vous que vous êtes vraiment sorti du conflit, que vous l'avez dépassé et que, encore une fois, votre groupe s'est renforcé ? Lorsque vous aurez abusé des questionnements, des reformulations, lorsque vous aurez échangé tellement d'informations que vous serez sûr et certain d'avoir fait le tour du problème. Lorsque vous aurez été capable d'échanger sur des faits, sur des éléments concrets, plutôt que sur des impressions, des sensations, des émotions, éléments toujours beaucoup plus périlleux parce que subjectifs. Lorsque vous aurez été capable, par votre analyse, de remonter à la source du conflit et de dire « Ah oui, il y a eu des tensions, les tensions ont commencé lorsque nous avons parlé d'eux, lorsque nous avons évoqué telle ou telle chose. » Et surtout, peut-être le plus important, lorsque, à la fin de ce conflit, chacun d'entre vous saura quoi faire, comment se comporter, avec une sorte de cahier des charges, donc, et des objectifs communs, individualisés en même temps, atteignables pour chacun. Voilà pour les conflits. Je vous disais dans mon introduction qu'un groupe, et j'espère que vous aurez cette expérience-là, c'est une source de motivation et d'excitation, mais parfois, le groupe génère également de l'anxiété. Que l'on parle de motivation, d'excitation ou d'anxiété, on parle de stress. Pour savoir de quel type de stress, je vous propose un autodiagnostic à l'aide des deux planches suivantes. Comment vous sentez-vous donc, à l'issue de cette première journée de crunch ? Votre énergie est au maximum. Vous êtes aussi enthousiasme et excité que ce matin, plus peut-être même que ce matin. Votre cerveau est en mode turbo pour toutes les activités cognitives que vous avez dû mettre en œuvre aujourd'hui. Vous avez eu énormément d'idées pendant la journée. Votre groupe a fonctionné avec une efficacité remarquable, une fluidité dans les rapports humains tout aussi remarquable. Votre projet a bien avancé, quasi vous l'avez terminé. Vous êtes dans ce qu'on appelle un état de stress, de stress bienveillant, de bon stress, c'est-à-dire un stress totalement adapté à la situation que vous vivez. Dans ce cas-là, vous n'avez plus besoin de moi, vous n'avez plus qu'à continuer pour les deux jours qui viennent dans la même dynamique. Deuxième stade. Vous ne vous sentez pas aussi bien que cela. Vous êtes fatigué, épuisé même peut-être après cette première journée. Vous avez l'impression d'être passé dans une lessiveuse. Vous n'avez plus d'idées. Vous avez eu du mal à vous concentrer, à réfléchir, à prendre des décisions, à vous répartir le travail. Vous avez peur, une espèce de peur latente, sournoise, ne pas répondre aux attentes de l'UTBM, ne pas répondre aux attentes de vos camarades de groupe. Il y a eu des tensions dans le groupe aujourd'hui, de la mauvaise humeur, de l'irritation. Et puis, vous avez peut-être eu, à certains moments, un peu mal au ventre, un peu mal au dos, la gorge un peu serrée, un peu plus de tiques que d'habitude. Dans ce cas-là, stop. Vous êtes dans ce qu'on appelle le distress, c'est-à-dire un stress problématique. Pourquoi problématique ? Parce que inadapté pour la situation dans laquelle vous vivez. Un stress surévalué. Quelque part, vous vous en faites trop par rapport à ce qui vous est demandé. Et donc, il va falloir trouver le moyen de faire une pause. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Aux uns comme aux autres, le grand méchant stress, ou le gentil stress à frapper. Le stress, qu'est-ce que c'est ? C'est une réaction, a priori, de survie. Réaction qui est gérée par un cerveau primitif et pour laquelle nous sommes donc génétiquement programmés. Autrement dit, tout notre raisonnement d'homo sapiens sapiens du 21e siècle n'a pas grand-chose à voir avec le stress. Notre cerveau primitif dans les zones reptiliennes résonne toujours comme si, en sortant de l'axone, nous allions nous trouver face à un mammouth. J'ose espérer que le crunch ne vous donne pas l'occasion de vous sentir en face à face avec un mammouth. Alors, les ingrédients qui déclenchent à coup sûr du stress, si on veut schématiser, sont au nombre de quatre. Le fait d'avoir un faible contrôle sur la situation, se sentir peu maître de la situation, avoir l'impression que vous n'avez pas les compétences, pas le bagage nécessaire, que vous n'êtes pas à votre place. La notion d'imprévisibilité. Tout ce qui se passe depuis ce matin est totalement inattendu. Vous naviguez à vue. Sensation extrêmement désagréable pour certains cerveaux très cartésiens. Troisième ingrédient, la nouveauté. Là, pour le coup, vous êtes servi. En matière de nouveauté, avec le crunch à l'UTBM, on fait difficilement mieux. Mais ça vous pose un problème. Enfin, ou plus exactement, ça pose un problème à votre cerveau parce qu'il est sans repère. Il n'a aucune expérience comparable en mémoire. Il n'a pas de schéma qu'il peut mettre en place pour gérer la situation nouvelle. Donc il est désarçonné. Dernier élément, votre cerveau primitif a sans doute l'impression que votre égo est menacé. Alors je ne parle pas, évidemment, là de menace physique, mais d'une menace qu'on va qualifier de psychique ou de virtuelle. Vous êtes menacé potentiellement par le regard des autres. Vous êtes menacé parce qu'on attend un résultat de vous, parce qu'il y a intrinsèquement une évaluation, un jugement. Et tout ça, en tant qu'être humain, ça nous met un petit peu en péril. Alors je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous expliquer tous les mécanismes physiologiques, psychologiques qui se mettent en place dans le stress, ni les raisons pour lesquelles vous ressentez telle ou telle chose. Je vais terminer cette présentation en vous expliquant ce qu'il faut éviter comme attitude et ce qu'il faut plutôt rechercher si vous vous sentez en situation un petit peu de malaise. Alors déjà, évitez de vous agiter dans tous les sens, de faire de l'activisme. Évitez d'être dans le déni du type autruche qui met la tête dans le sable. Ça n'a jamais permis de gérer le stress. Tout aussi inutile, s'en prendre aux autres et passer son irritation, sa colère, sa mauvaise humeur ou ses angoisses en s'en prenant à ses voisins. Et autre attitude improductive, se plaindre et ne rien faire. Quelques attitudes beaucoup plus efficaces. Boire régulièrement, ça paraît anodin, mais quand on travaille de longues heures dans une salle surchauffée, s'hydrater régulièrement, ça permet de gérer le stress. S'alimenter aussi correctement. Bref, l'hygiène de vie. Sortir, s'aérer de temps en temps et pas nécessairement pour fumer. S'organiser, planifier. Plus vous planifierez les heures qui restent jusqu'au moment où vous devrez rendre les documents et rendre compte du projet, plus vous serez en situation connue et plus vous diminuerez justement l'imprévisibilité qui génère du stress. Rester motivé. Parce que la motivation, c'est un cercle vertueux. En vous motivant, vous générez la création d'une hormone qui va vous faire que vous vous sentez mieux. Parce que vous vous sentez mieux, vous allez vous sentir motivé. Et le cercle vertueux est enclenché. Et puis, vous encouragez mutuellement, parce que dans la vie d'un groupe, il y a des baisses de régime qui sont individuelles, qui n'arrivent pas forcément au même moment. Et la cohésion d'un groupe, c'est aussi l'entraide et le fait d'aider si on a une phase un petit peu plus difficile en termes d'énergie. Et puis, pour finir, sur une note plus légère, n'hésitez pas à faire des pauses, à vous relaxer. On vous a installé juste à côté de l'espace de respiration, une petite salle de repos, très modeste, avec quelques affiches sur des mouvements de tai chi, des exercices de respiration, comment faire une micro-sieste. Bref, savoir à un moment donné, couper le lien avec ce qui vous stresse, recharger vos batteries, et redémarrer avec un peu plus d'énergie.